Maintenant, je veux le mélanger au premier. Donc du coup, je vais faire quoi ? Couleur. Je vais mélanger deux couleurs, deux sorties de couleurs. Mélanger RGB. Et là, je raccorde ma couleur à ma couleur 1, ma couleur 2 à ma couleur 2. CTRL-SHIFT-CLIC-GAUCHE pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et là, je vais prononcer mes couleurs. Je les ai confirmées. Pourquoi ? Parce que c'est exactement la même chose. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux que les choses se croisent, qu'on fasse une jonction de texture. Donc à moi, d'orienter la texture, celle-ci, dans l'autre sens, pour faire un croisement. Donc là, ce qu'on va faire. On va réduire la valeur. Et vous voyez, on va croiser à l'inverse pour créer des stris. Donc là, je pense qu'une valeur non seulement à 90, on va essayer de l'orienter à peu près comme ça. Je pense que ce n'est pas trop mal. À 88. Voilà, à l'inverse. 88 pour créer. Donc voilà, vraiment des stris, vraiment parfaites. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Du coup, on va voir ce que ça donne en termes de masse. Control, Shift, clic gauche. Donc là, on va raccorder ma couleur au facteur d'influence pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et vous voyez ce qu'on a ? Ça crée un mélange. Ça crée un ajout. On va ajouter les valeurs noires aux blanches. Donc du coup, elles vont venir grise. Donc ça va me donner moitié noire, moitié sablée. Et les autres vont se prononcer. Moi, je ne veux pas faire ça. Je veux multiplier mes valeurs noires par les noires et prononcer mes stris. À combien ? À 100%. D'accord ? Je veux ajouter mes valeurs à 100%. C'est un petit peu le même principe que l'ambiance occlusion. D'accord ? Donc je ne sais pas si je suis très clair sur mes explications. Mais je vais essayer de la refaire plus calmement pour que vous puissiez comprendre. Donc là, on a créé notre programme principal qui est orienté à 92 degrés, qui me donne une orientation bien précise. L'autre, je veux l'orienter de l'autre sens. Donc je l'ai mis à 88. Et du coup, ça me donne la texture inverse. D'accord ? Ça me donne une stris dans l'autre sens. Donc si je regarde, celle-ci, elle est comme ça. Celle-ci, elle est dans l'autre sens. D'accord ? Donc ça me l'a inversée. Si je combine les deux, ça me donne ce résultat-là. D'accord ? Donc des stris noires et blanches dans la longueur avec des petits losanges sympas et du coup une petite jonction ici. Parfait. Et encore, on a encore des choses à retoucher. Là, je viens de le voir. On n'a pas le même écart. Mais bon, ce n'est pas grave. Et ensuite, donc ça, je le fais passer dans mon masque qui va contrôler ma texture pour justement me révéler ce que j'ai. Sauf que ce mélange, si je le mets en ajout, il va m'ajouter les valeurs blanches. D'accord ? Donc le blanc reste blanc et le noir reste noir. Voilà. Alors que si je fais une multiplication, on va avoir uniquement les valeurs noires qui vont se rajouter par-dessus les valeurs noires. Donc les prononcer et créer un masque propre. Voilà. Alors que si on fait, encore une fois, un ajout, ça me fait un ajout de valeurs. Donc je n'ai que du gris quasiment. Gris, je n'ai plus de noir. Je n'ai plus de blanc à 100%. Je n'ai que du gris. Et si je fais un mélange, je vais mélanger mes deux textures. Et là, on n'aura qu'une seule instance de strié. OK ? Donc maintenant, moi, ce que je veux, c'est un multiply pour préciser mes valeurs noires. Ah ! Donc обычно, j'ai plus de blanc à 100%,